La maladie de Vermeul, d'autres ont plusieurs maladies en même temps associées à la maladie de Vermeul dont des formes de rhumatismes, parce que le syndrome de Safo fait bien partie des rhumatismes. Et donc, le syndrome de Safo, il y a aussi des malades et puis il y a forcément des associations, dont l'une qui s'appelle l'association d'information pour la recherche sur le syndrome Safo. Et donc, vous trouverez des plaquettes aussi sur le stand, si vous voulez voir et vous informer sur le syndrome Safo. Voilà, simplement. Comment ? Il n'y a pas les témoignages des parties. Après, oui, mais ils viennent comme ça, c'est la deuxième partie. Donc, oui, pour signer. Donc, on m'avait demandé de parler des manifestations rhumatologiques associées à la maladie de Vermeul. Comme M. Reduz m'avait demandé de participer à un livre et d'écrire pour ce livre le chapitre de maladies associées, j'ai eu l'occasion de me plonger dans les manifestations rhumatologiques, entre autres. J'en remercie de dire Jean Reduz parce qu'il m'a fait travailler et j'ai lu beaucoup à cette époque-là sur la maladie de Vermeul parce qu'effectivement, on n'écrit pas les choses sans s'appuyer sur quelque chose. Et donc, c'est un petit résumé de ces manifestations rhumatologiques associées à la maladie de Vermeul. Et j'ai recherché à nouveau dans la littérature pour voir s'il y avait des chiffres de fréquence des manifestations rhumatologiques associées à la maladie de Vermeul dans la littérature, dans les séries. Je n'en ai pas trouvé. Il n'y a pas vraiment de chiffres. C'est mal connu. Pour moi, c'est quand même peu fréquent. Moi, je mettrais ça entre 1 et 10% de mes patients qui ont ces manifestations en sachant que j'ai quand même un recrutement de patients assez sévères, donc que je suis biaisée. Donc, je pense que M. Robesca... Non, en fait, biaisée dans le bon sens. C'est-à-dire que, logiquement, c'est la sévère qui peut faire des manifestations. Oui, donc moi, j'en vois plus. C'est pour ça que je dis, ah, 10%, j'exagère. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense. Parce qu'au moins, si je regarde ma série, j'en aurais peut-être 10%, mais je pense que c'est pas 10%. Et donc, bon, on va essayer d'être à votre portée. On va essayer de ne pas être trop technique pour qu'on ne jargonne pas. Donc, il y a deux types de manifestations rapportées en association avec la maladie de Vermeul. Donc, c'est des manifestations qui sont douloureuses et invalidantes, les manifestations rhumataires. Il y a des manifestations qui touchent l'articulation et des manifestations qui touchent le tendon ou en positive suivante. Alors, les manifestations articulaires, les rhumataires, les différencient selon le site. En anatomie, il y a le squelette axial qui comprend la tête et le tronc. Et puis, il y a le squelette appendiculaire ou périphérique. Et donc, on dit ceci, les arthritis axiales, c'est vrai qu'en général, c'est les patients ou l'un ou l'autre. Les arthritis axiales, c'est les arthritis qui touchent la colonne de prébrale, le sternum, les mâchoires. Et les arthritis périphériques, c'est celles qui touchent les membres. Dans les séries où on en rapporte, effectivement, les localisations axiales, c'est essentiellement les atteintes du sacrum et du rachis, plus souvent du rachis lombaire. Et il y a quelques patients qui, malheureusement, sont atteints d'une forme assez proche de spondylarthrite ankylosante. Il y a un marqueur pour cette maladie qui est le marqueur HLA-B27. Et en général, les patients atteints de verneuil n'ont pas ce marqueur. Mais ils ont pratiquement tous les signes de cette maladie. D'autres patients, plus rarement, peuvent avoir une atteinte de mâchoire ou une atteinte de la paroi thoracique antérieure, essentiellement du système nerveux. Alors, les arthritis périphériques, elles peuvent toucher les mains, les poignets, les genoux, les chevilles. Et pareil, là, c'est des histoires de classification. Il y a des patients qui vont avoir deux, trois articulations. On parle d'oligoarthrite, c'est-à-dire peu d'articulations touchées. Ou ils vont avoir beaucoup d'articulations touchées. C'est des polyarthrites. Et il y a des authentiques polyarthrites thromatoïdes. J'en suis une patiente qui vient de Chartres. Et là, ça pose effectivement un vrai problème. Parce que cette patiente, elle cumulera effectivement à sa polyarthrite. La prise anti-inflammatoire, la prise de corticoïdes. Et avec ces corticoïdes, il s'était déclenché un diabète. Donc, on a réussi à arrêter les corticoïdes. Elle n'a plus le diabète. Elle est obligée de continuer ses anti-inflammatoires. Donc, elle est en remission de sa maladie de Bernal. Par contre, elle continuera à vie, à traiter sa polyarthrite thromatoïde. Donc, ça veut dire, pour répondre à un petit temps, qu'on lui a dit, elle aura besoin d'un traitement, sinon elle registrera de sa maladie de Bernal. Et on n'est pas sûr que ce qu'on lui fait actuellement, pour l'instant, elle n'a pas chuté. Malgré ses anti-inflammatoires, mais elle est à risque, elle est spécialement à risque. Alors, deuxièmement, les manifestations tendineuses. Alors, il y a un nom compliqué qui veut dire la même chose. La tante tendineuse, c'est une antésopathie. C'est une inflammation sur les zones où le tendon ou le ligament s'insère sur l'os. C'est ce qui peut donner des doigts en saucisse, ce qu'on appelle une fasciite plantaire, c'est-à-dire une inflammation au niveau de la plante, ou des atteintes du tendon d'Achille. Et puis alors, troisièmement, j'ai recoupé à part ce fameux syndrome SAFO qui a été rapporté en association avec la maladie Bernal. En fait, ce syndrome SAFO, c'est qu'on s'est rendu compte que certains patients avaient plusieurs signes à la fois ensemble et c'était toujours lui-même. Donc, on en a fait un syndrome. On a dit oui, ils ont ce syndrome-là parce qu'ils ont. Alors, SAFO, vous voyez, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'on a pris la première lettre des différents composants du syndrome et ça nous donne l'acronyme SAFO. Donc, S, c'est pour synovite. Synovite, c'est l'atteinte synoviale de gaine des tendons fléchisseurs. Donc, c'est pour la tante tendineuse. A, c'est pour l'acné. Ces patients peuvent avoir des acnées assez sévères avec des bautistes, l'acné conglobata, ou une forme d'acné très rare qui est une acnée fulminante, une acnée très sévère. Ils peuvent avoir des pusculoses, des petites puscules au pomme et aux plantes. Et c'est un équivalent de psoriasis. Ils sont en particulier de psoriasis. Ils peuvent avoir, et en général, pour avoir le syndrome SAFO, il faut qu'il y ait plusieurs éléments du syndrome. Ils ont volontiers une hyperostose thermate. Et ceci, une hyperostose, c'est l'os qui pousse. En général, c'est au niveau du syndrome. Ça peut être sur d'autres os. Et ils ont une atteinte de l'os lui-même, une forme d'ostéite, c'est-à-dire une inflammation de l'os. Et dans certains cas, certains ont pu trouver, dans les articulations ou dans les atteintes osseuses de ces patients, un germe qui s'appelle Proctenibacterium aclès, ou Corinebacterium parcom. Et c'est parce qu'on travaillait un peu sur la même hypothèse inflexieuse qu'on a développé une collaboration avec Gilles Hayen, qui est le spécialiste du SAFO à Bichat. Bon, alors, oui, je vous dis, c'est rare, finalement, les manifestations de l'hématose. Pourtant, on peut avoir le verneuil et le mal au dos, oui. Mais ce n'est pas forcément une manifestation en rapport avec le verneuil. Parce que vous pouvez avoir, comme on dit chez nous, la vérole et un bureau de tabac. Et ce n'est pas parce qu'on a la vérole qu'on a le bureau de tabac, ou vice-versa. Et on a le droit d'avoir une maladie de verneuil, on a le droit d'avoir de l'arthrose, on a le droit d'avoir une chute opine, on a le droit d'avoir eu, il y a 20 ans, un coup de lapin, et d'avoir des problèmes de manteau de cul, des passements de disques. On a le droit d'avoir une scoliose depuis l'enfance, et de commencer à avoir mal au dos, parce que ça s'use les disques. Alors, nous, en ce qui nous concerne, il ne faut pas qu'on oublie qu'on peut avoir une tendinite à cause du mot traitement. Donc, il faut aussi y penser. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du ça, il faut aussi le traitement. Il suffit d'arrêter le xylox, et dans le mois qui suit, la douleur disparaît, si la douleur persiste, il faut poser des questions. Diapositive suivante. Alors, le traitement, on aurait pu espérer, pour les patients qui ont ces manifestations rhumato associées au verneuil, on espérait, on se disait, et si on leur traite leur verneuil cutané, si on les met en rémission, qu'est-ce que ça va faire sur les manifestations rhumatoes ? Moi, j'ai une petite série de patients qui ont ces manifestations associées, c'est complètement variable, je dirais. Et c'est complètement variable, mais pas prévisible, on ne peut pas dire quel type de patient va, ça, ça va marcher. J'ai des patients qui ont des spondylarthropathies, ou cette patiente, je pense, qui a cette polyarthrite rhumatoïde. Quand on traite le verneuil, le verneuil est en rémission complète, continue d'avoir besoin d'un traitement rhumatologique. Et puis, j'ai des patients qui, même, m'ont appris à postérioriser, ils m'ont dit, « Ah ben, je ne vous avais pas dit, mais j'avais tout le temps mal aux épaules, et puis bon, là, j'ai une rupture de traitement, j'ai arrêté, le mal aux épaules est revenu, mais je ne vous avais pas dit, le traitement antibiotique, c'est miraculeux, à chaque fois, ça coupe les goutons des épaules. » Donc, on voit les deux cas de figure, on ne peut pas dire que le traitement antibiotique qui peut marcher sur la maladie cutanée, marche systématiquement sur la maladie rhumatologique. Donc, souvent, le rhumatologue est amené à prescrire, notamment, c'est les traitements qui ont l'intérêt de plus le plus, des anti-inflammateurs et de la cortisone. Mais, comme je vous l'ai signé auparavant, chez nous, c'est un facteur déclenchant, aggravant et pérennusant du vernon. Donc, on a un espèce de conflit d'intérêt. Donc, c'est pour ça que, moi, j'essaie quand les patients peuvent venir voir GILAIM pour collaborer, mais sinon, je fais des lettres aux rhumatologues sur place et je leur dis, si c'est possible, essayez de nous trouver autre chose que les anti-inflammateurs et de la cortisone. On a aussi sur la kiné, il y a des patients qui bénéficient des dysphosphonates, on parle des spondylarthropathies, il y a des antikénèbres pour des formes sévères. Si c'est vraiment nécessaire, si les gens sont en rémission, ce qui est important, c'est qu'on le sache, parce qu'à ce moment-là, on renforce le traitement. Parce que si on ne renforce pas le traitement, en général, il faut nous pousser, pas au moment des corticoïdes, mais juste le lendemain de l'arrêt. C'est impressionnant. Donc, en conclusion, ces manifestations de rhumato, qui sont rares, il ne faut pas que vous soyez là à vous dire, oh là là, en plus, ça me guette, demain, je vais commencer des manifestations de rhumato, elles sont rares. Mais si des signes rhumatologiques apparaissent, je crois qu'il faut consulter, il faut consulter en étant conscient de cette affaire-là, et consulter des rhumato qui connaissent un peu, ou leur attirer l'attention, en leur disant, j'ai une maladie fermeule, il paraît qu'il y a des symptômes associés, des manifestations, est-ce que c'est un rapport, est-ce que ce n'est pas un rapport, voilà, on est maladie fermeule. Bon, et puis on a le problème de ces fameux traitements rhumato qui sont un peu contradictoires, donc là, il faut essayer de collaborer, enfin, moi j'arrive assez bien à faire ça avec Gilles Aïem et ma collègue de province, qui a un peu leur explique, qu'ils essaient de faire mieux. Et donc sinon, effectivement, il faut avoir une couverture antibiotique pendant la durée de ces traitements si ce sont indispensables, et préférer d'autres traitements. Je crois que quelqu'un va se reconnaître, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a une fibromyalgie que j'en saisis ? Ah, c'est une bonne question. J'ai deux ou trois patientes à qui on avait dit qu'elles avaient des fibromyalgies et qui ont été envoyées chez Gilles Aïem, mais comme les délais sont... Je sais qu'il y a une patiente qui est très mère avec une inocite de fibromyalgie et elle a un sapot. Et j'en ai deux autres, elles sont en attente. Parce que là, moi j'ai une fibromyalgie avec... Bon, il y a une suspicion spondylactique avec. Et bon, il y en a un galette aussi, mais vous ne seriez pas forcément la première. Parce que c'est bon. Écoute, parce que... Évidemment, là, moi je pense que j'en ai au moins trois comme ça qui ont donné les diagnostics depuis combien de filles et qui ont fait semblablement des manifestations de ma peau associée. Et il y en a deux, je ne peux pas vous confirmer l'adoption spécialiste qui ne s'est pas encore, mais il y en a une, c'est une, c'est une, c'est une certaine. Donc, la fibromyalgie, confirme-moi. Mais la fibromyalgie, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que quand on n'a rien d'autre, on dit que c'est compatible avec. Mais si quelque chose se produit par la suite, en fait, on peut revenir sur le diagnostic de fibromyalgie et dire, oui, on n'avait pas ces signaux-là, mais maintenant, on a l'oxyne et on peut dire qu'il faut autre chose. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. Ce n'est pas un diagnostic formel. Enfin, je pense que mes collègues... D'autres questions ? Alors, nous avons le témoignage d'une personne à qui ça demandait beaucoup d'efforts. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir le...